Le monde de Warhammer est en proie aux flammes. Sur tous les continents, les empires cherchent à survivre aux innombrables menaces qui les assaillent. Des marées incessantes de peau verte envahissent les contrées à chaque appel de la Ouag. Des morts vivants tentent un peu partout de créer des empires de mort et corrompent les mortels. Les mers sont infestés de pillards norse et de pirates, rendant le commerce maritime risqué. Au nord, le grand ennemi réunit ses forces en vue de la destruction du monde, et lâche régulièrement des démons assoiffés de sang sur les habitants du sud. Une race profite néanmoins de ce chaos systémique pour se développer en cachette, étendant son influence et son emprise sur la quasi-totalité du monde, sans que quiconque ne se doute de la véritable menace qu'elle représente en réalité. Cette race d'hommes-races se fait appeler les Skaven. Ils règnent sur un immense empire souterrain et fomentent des plans diaboliques pour s'emparer du monde du dessus, et l'offrir à leur divinité chaotique appelée le Rackornum. Les Skaven n'ont que faire du passé, et ne gardent aucune trace de leur histoire. Pour un Skaven, les deux seuls instants qui ont la moindre importance sont le moment présent, où il ne règne pas encore sur le monde, et le moment très proche, où ce sera le cas. La seule forme d'histoire que les Skaven considèrent digne d'intérêt est leur histoire personnelle, et non celle de leur race dans sa globalité. Ces créatures n'ont aucun rituel commémorant les morts, et les objets anciens sont tout simplement mis en pièce et récupérés pour en faire de nouveau. Malgré cela, nous allons aujourd'hui tenter de retracer l'histoire de cette race chaotique, depuis son origine maudite jusqu'à la fin des temps qui marquaient la destruction du monde. Bienvenue dans ce nouvel épisode des races de Warhammer expliquées par les cartes. Aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, on se retrouve pour parler des Skaven. Les dates qui seront présentées dans la vidéo ne seront que des approximations, car les seules sources qui nous permettent de raconter l'histoire des Skaven viennent des nains et des rares archives humaines. Il est donc tout à fait impossible de donner une date précise pour tel ou tel événement. Sans plus attendre, commençons notre récit aux alentours de l'antique cité de Kasvar, en moins de 1250 avant Sidmar, date et lieu supposée de l'origine des Skaven. En s'étant reculé, les hommes n'avaient pas encore fini leur migration vers les terres de l'Empire, qui restaient vierges de leur présence. Cependant, toutes les tribus ne prirent pas la direction du nord. Certaines migrèrent vers l'ouest, et découvrirent ainsi l'antique cité de Kasvar. Devant les ruines de cette merveille antique, les tribus humaines décidèrent de s'y installer, et rebâtir la cité, qui devint rapidement la cité humaine la plus peuplée du Vieux Monde. Les terres fertiles entourant la ville permit un développement rapide de l'agriculture. Et bientôt, la rénommée de cette nouvelle cité-état attira les hommes de toutes les tribus. Les gouverneurs de la ville accueillirent les migrants à bras ouverts, et la ville devint bientôt un endroit multiculturel, où les différentes tribus humaines cohabitaient en bon terme, et où la pluralité d'opinions et de cultures permit de faire des innovations et des découvertes pionnières dans l'histoire de la race humaine. Ce brassement des peuples et des cultures connut son apogée en 1950, date où un clan nain originaire des montagnes noires découvrit la cité. Prenant rapidement conscience de la richesse présente dans les souterrains de la ville, les nains conclurent un accord commercial avec Kasvar, et finirent même par s'installer directement dans la ville. Les humains et les nains travaillèrent et vécurent alors en parfaite harmonie, s'entraidant du mieux possible. Bien qu'ils vécussent séparés, les humains en surface et les nains sous terre, les nains fournissaient la pierre, le métal et les compétences d'artisanat nécessaires à l'évolution de la ville des humains, tandis que ces derniers travaillaient au champ pour nourrir la population des deux communautés. Associés à la prospérité de la région et des montagnes, la coopération entre ces deux grandes races permit à la cité d'atteindre son apogée en termes d'architecture et de culture en l'espace d'une seule génération. Les techniques de construction et les talents d'ingénieurs des habitants étaient les plus exceptionnelles que l'on ait jamais vues dans le vieux monde, et il allait falloir attendre des siècles avant que les réalisations d'une communauté humaine n'arrivent ne serait-ce qu'à la cheville des merveilles que l'on trouvait dans les rues de cette ville. En 1860, voulant remercier les dieux de leur fournir richesse et prospérité, les hommes de Casvar demandèrent aux nains de bâtir un immense temple en leur honneur, dont la pièce maîtresse serait une immense tour s'élevant jusqu'au ciel. Les nains commencèrent la construction de cet ambitieux projet qui s'étala sur des décennies, la partie la plus difficile à réaliser du temple étant sa tour. Déployant toute leur ingéniosité, les nains eurent l'idée de prolonger l'édifice dans les sous-sols afin de la stabiliser, à une profondeur égale à sa hauteur. 80 ans après les débuts des travaux, la construction du temple était quasiment achevée, et la grande tour de Casvar devint la plus haute construction du vieux monde. Seulement, malgré toute leur science, les nains furent incapables de hisser le dernier élément au sommet de leur tour spectaculaire. C'est alors qu'apparut un étranger encapuchonné, qui proposa de finaliser la construction du temple. En échange, il demanda à ce qu'on laisse une place pour sa divinité dans les étages supérieurs de la structure. L'identité de ce personnage reste aujourd'hui un mystère, la seule certitude étant qu'il est à l'origine de la création des Skaven, et que ceci se réfère-t-elle lui comme le façonneur. Les habitants de Casvar acceptèrent l'aide de cet étranger, qui se mit dans l'heure au travail, expulsant les ingénieurs nains du chantier sous prétexte qu'il ne souhaitait pas dévoiler les secrets de sa méthode de construction. Usant de sorcellerie, il termina la construction de la tour en une seule journée, et plaça au sommet de celle-ci une cloche lugubre qui serait connue comme la première cloche hurlante de l'histoire. Découvrant cette cloche d'apparence lugubre et emprise de magie, les habitants de Casvar se ravisèrent et voulurent expulser l'étranger et détruire sa cloche, mais il était déjà trop tard, celle-ci se mit à sonner, et au treizième coup, une violente pluie de malpierre vint s'abattre sur la cité, déformant et pervertissant la région à tout jamais. Les récoltes furent empoisonnées, le minerai corrodé et les humains et les nains décimés par la maladie, la famine et le meurtre. La cité elle-même, dans toute la gloire et la splendeur de son architecture, fut dégradée et corrompue par cette averse de chaos brut, puis transformée en un labyrinthe cyclopérale européen dont les zydeurs étaient à la mesure de son ancienne beauté. Et tandis que les habitants périssaient et que la ville était transformée, des créatures naissaient, qui allaient dévorer les rares survivants et feraient à jamais leur foyer de cette parodie de cité. Les Omra étaient nés d'un massacre et leur tout premier acte en ce monde fut un génocide. On ne sait que très peu de choses sur les premières années des enfants du raccord nus après qu'ils eurent investi la cité qui allait devenir Scaronne. Durant les années qui suivirent la destruction de Casvar, ils firent profil bas, s'engraissant sur les ressources qu'ils avaient prises en renversant la cité. On pense qu'ils étaient satisfaits de leur nouveau foyer, croissant et multipliant dans les terriers qui s'étendaient en dessous, et amassant toujours plus de malpierres. On peut imaginer qu'il y eut un terrible conflit interne, et même des guerres entre eux, car cette race est célèbre pour sa sournoiserie. Et en massacrant les faibles, ils devinrent de plus en plus forts. Mais les Omra restèrent cachés du reste du monde. Comme un cauchemar qu'on se hâte d'oublier. Entend les ruines marécageuses du cadavre décrépit de la cité. Quoi qu'il en soit, ce n'est qu'environ 1600 ans avant la naissance de Sigmar que les premières véritables scaven commencèrent à émerger des tunnels obscurs sous la ville en ruine, dotés d'une intelligence acérée et d'un corps humanoïde. Ces scaven s'aventurèrent toujours plus loin de la cité, à la recherche de malpierres supplémentaires, pour accroître leur pouvoir et leur influence au sein de leur clan. Mais étant de nature craintive, ils craignaient les dangers présents à la surface, comme les puissants pauvèrent tous les redoutables hommes bêtes. Ils continuèrent donc de vivre cachés et creusèrent de nombreux tunnels pour accueillir leur nombre sans cesse croissant. Les premiers chamans scaven eurent alors un plan visant à ouvrir de gigantesques failles partout dans le vieux monde, que leur race pourrait coloniser. Ils ordonnèrent à leurs esclaves de construire une gigantesque machine capable de fendre la roche, et commencèrent à accumuler une immense quantité de malpierres. Ils travaillèrent pendant des décennies, jusqu'à ce que finalement, lors d'une grandiose cérémonie au cœur d'une salle spécialement creusée dans les entrailles de Scarogne, les sorciers activent leur sinistre invention, et l'invocation débuta. Ils invoquèrent l'énergie brute qui parcourait les profondeurs de la terre, pour l'accumuler de force dans leur machine démande de fer et de cuivre. L'engin se mit à tressauter et à fumer tandis que l'énergie s'accumulait dans ses entrailles. Quand les sorciers pensèrent qu'ils en avaient assez amassé et cessèrent leur incantation, la machine éructa un torrent d'étincelles et fit trembler la terre elle-même. Le sol s'ébranla, faisant sonner la grande cloche suspendue au temple. Une immense crevasse commença à apparaître et il sembla que le plan démentiel des Scaven allait s'accomplir. Malheureusement pour eux, par un pur hasard du destin, c'est au même moment que le prêtre Sélan Kwex entreprit de déplacer les continents selon le plan des anciens. Ces mouvements tectoniques imprévus enrayèrent la machine Scaven. L'énergie accumulée dans celle-ci ne pouvant plus se libérer, elle finit par exploser, libérant une quantité extraordinaire d'énergie qui déferla dans les tunnels et déchira des centaines de Scaven en petits morceaux volets, émettant par la même occasion Scaven en pièces. Les plafonds s'effondrèrent, faisant plusieurs milliers de victimes supplémentaires, et l'énergie destructrice se répandit dans la cité en ruine dans toutes les directions de la terre. L'antique cité fut engloutie dans un grandement atroce tandis que la mer balayait les ruines et noyait le paysage torturé. Les tunnels et les bâtiments s'effondrèrent, et la terre fut parcourue de spasmes violents. Toute la plaine sur laquelle reposait la ville s'affaissa brutalement, et des geysers de lave jaillirent des fissures. Les dégâts empirèrent encore au fur et à mesure que l'onde de choc s'étendait, causant des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et des glissements de terrain dans l'ensemble du vieux monde. Ces catastrophes naturelles mirent l'Empire nain à genoux. Celui-ci venait de ressortir éreinté de la guerre de la vengeance l'opposant à l'Empire Elf, et n'avait plus les capacités de faire face à toutes ces catastrophes naturelles. Peu de temps après l'explosion, des scaven survivants sortirent des ruines et contemplèrent la dévastation qu'ils avaient causé. Le seul bâtiment de scarogne encore debout était le grand temple du raccordnu. Naturellement, une foule de rats se forma autour de ce temple, mais aucun ne m'ra n'osait y entrer. La quasi-totalité des shamanes scaven avaient péri. En fait, il n'en restait plus que douze, qui avaient trouvé refuge dans le temple avant l'arrivée de leurs congénères. Et alors que les scavenes étaient complètement dépassés par les événements et ne savaient que faire, les douze shamanes survivants eurent une vision de leur dieu. Ils sortirent alors du temple et s'adressèrent d'une même voie à leurs congénères. Le temps était venu pour les enfants du raccordnu de se répondre à travers le monde, de se multiplier dans des leuillots sombres, de prendre le pouvoir. Le dieu leur avait exposé son plan et c'était à eux, les seigneurs de la ruine, de le mener à bien. Ainsi naquit le conseil des treize, mené par douze seigneurs scaven épaulés par des visions du raccordnu en personne. Ce conseil dirigerait les hommes rats pour les prochains millénaires. Les membres du premier conseil des treize décidèrent de former l'ordre des prophètes gris, dont les membres allaient dès lors mener leur race vers un avenir radieux. Une fois leur nouveau chef désigné, les scaven se mirent à dégager les nombreux tunnels en ruine suite à l'explosion. Après des semaines de dur labeur, ils parvinrent jusqu'à la salle où se situait la machine et découvrirent que les sorciers avaient atteint leurs objectifs, partiellement tout du moins. De grandes fissures avaient mis à jour d'anciennes galeries qui s'enfonçaient dans les ténèbres sur des centaines de kilomètres. Les scaven venaient de découvrir un passage jusqu'à Lundgrimankor, le réseau souterrain creusé par les nains des millénaires plus tôt, et pouvaient maintenant se lancer à la conquête de ce vaste empire en perdition. Afin d'éviter qu'un nouveau cataclysme ne vienne terradiquer leur race, le conseil des treize décida de séparer les survivants en douze clans, chacun mené par un seigneur de la ruine. C'est ainsi que naquillent les douze premiers clans scaven. Dès moins 1499, ces clans commencèrent à se disperser et se répandre sur le monde. Certains restèrent à Scarogne pendant que les autres partaient s'établir tailleur en voyageant à la surface ou en empruntant l'ungrimankor. Le premier obstacle sur le chemin des clans migrateurs furent l'Empire Nain, dont les forteresses se situaient sur les carrefours les plus importants de l'ungrimankor. Ainsi, les scavenes aidèrent les peaux vertes dans leurs combats contre les nains. Ils participèrent par exemple à la destruction de Karakengor, ou à la prise de la forteresse à moitié inondée de Karakvarn. Leur combat contre les nains les mena toujours plus à l'est, jusqu'à ce que certains clans découvrent les terres sombres. Alors que les nains étaient sans cesse repoussés, les scavenes purent s'installer sur les ruines de leurs anciennes places fortes. Ainsi, dès moins 1450, les clans remencèrent à fonder les premières forteresses caven situées dans les terres du sud, l'Arabie et les terres sombres. Au même moment, la migration d'autres clans se poursuivait. Le seigneur Mal'Krit, un des membres du Conseil des Treize, mena le clan Mulder vers le nord, en un lieu que l'on appellerait bientôt Malfos. De son côté, le seigneur Viskrin ordonna au clan Eshin de se diriger vers le lointain Kathe. Les mythes et les légendes de la plupart des races et des nations du Vieux Monde conservent la trace de ces migrations. A Klislev, elles sont représentées comme résultantes d'un acte du frère maléfique d'Ursun, qui devient le père d'Era et conduit ses serviteurs vers le nord pour punir l'orgueil de son frère. En Orska, elles se mêlèrent aux légendes des démons marins, et on dit qu'ils furent repoussés dans l'océan grâce à des anciennes chansons. Et en Kathe, on affirma qu'ils avaient été vomi de la gueule gigantesque du grand dragon noir, qui vit enroulé dans les profondeurs de la terre. Alors que les clans migrants continuaient à se répandre comme une tumeur à la surface du monde, ceux restaient à Malfos pullulés. La cité maudite avait été rebâtie. Elle n'avait plus rien à voir avec les vastes infrastructures du temps de Kasvar. A la place se tenait une multitude de bâtiments étroits, chancelants et humides, longeant des ruelles sinueuses et malfamées. La plupart des constructions étaient en bois, et pour essai à vue d'œil depuis que la ville s'était enfoncée dans les entrailles humides de la terre. Curieusement, les Skaven prospéraient dans ces environnements lugubres, au point que certaines innovations furent découvertes par les serviteurs du raccournu. Ainsi, en 1421, les premiers bateaux Skaven de l'histoire mouillèrent en mer de Thilée. De nombreux clans décidèrent alors de quitter Scarogne pour migrer à bord de ces bateaux, et continuer de se répandre à la surface du monde. Ainsi, des moins 1420, quelques clans Skaven découvrirent les côtes d'Arabie et décidèrent de s'y implanter. Cette invasion fut surnommée le polissoir aux érudits par les Arabiens, car les créatures y furent perçues comme une punition divine visant les hommes qui se fiaient trop à la science. Alors que la majorité des clans ayant débarqué en Arabie s'y installèrent, un certain clan pestilène se découvrit un tunnel dans les montagnes d'Arabie, et décida de l'explorer. Il s'avéra que ce tunnel traversait le grand océan, aux environs de moins 1399, après plus d'une décennie nécessaire à la traversée de l'océan, le clan pestilence émergea dans la cité de Kuetsa, et déclara la guerre aux hommes lézards, démarrant ainsi un conflit qui s'étalerait sur de nombreux siècles. En un peu plus d'un siècle, les Skaven étaient parvenus à se répandre sur la majorité du monde. Depuis leur première base à Scarogne, ils étaient devenus en un temps record la principale menace pour les hommes lézards, l'une des deux races qui dépeçaient l'Empire d'Arna, une menace notoire pour le Kislev, l'Empire, l'Arabie et le Grand Cathée, et leur grande migration et l'accaparement de nouvelles ressources avaient centuplé leur nombre. Le plan du Conseil des 13 avait fonctionné, les Skaven étaient maintenant une puissance majeure. Durant le siècle suivant, les Skaven continuèrent à se répandre tout en envoyant régulièrement des nouvelles à Scarogne. C'est ainsi que des rumeurs sur la découverte d'un incroyable gisement de Malpierre arriva aux oreilles du Conseil des 13. A l'aube du monde, une énorme météorite de cette matière s'était écrasée dans la partie centrale des montagnes du bord du monde, au niveau du Pic d'Olan. Ces entrailles recelaient ainsi d'une quantité inimaginable de Malpierre. Au fil du temps, l'érosion avait dispersé de la poussière de Malpierre dans les régions alentours, corrompant la vie qui s'est développée. Les eaux polluées de la mer prennent une teinte verdâtre et donnèrent naissance à des serpents marins d'une taille prodigieuse. C'était là que le Grand Nécromancien, le fondateur de l'art nécromantique, avait élu domicile. Il lui avait fallu de longues années pour terminer la construction de Nagashizar, l'abîme maudit, la plus formidable des forteresses maléfiques du monde. Des légions de morts vivants extrayaient la Malpierre de sous le Pic d'Olan pour alimenter les sortilèges de Nagash, et les rares tribus humaines déformées qui vivaient dans la région le vénéraient et lui obéissaient comme un dieu. Malgré cette redoutable menace, le gisement de Malpierre était tel que les Skaven étaient prêts à prendre tous les risques. Ainsi, en –1300, de nombreux clans se lancèrent dans une course pour la conquête du Pic d'Olan, mais ces assauts désordonnés n'avaient aucune chance de percer les défenses de la forteresse, et les Skaven furent balayés avec une facilité déconcertante. Le Conseil des Treize prit alors la chose en main, et coordonna les différents clans Skaven. Des hordes entières prirent la forteresse d'assaut par ses galeries pour s'en emparer, comme elle l'avait déjà faite à maintes reprises pour les cités humains. Mais les serviteurs de Nagash étaient légion, et n'abandonnaient jamais. Les combats s'étirèrent sur des jours, puis des semaines, et enfin des mois, sans que les Skaven ne parviennent à prendre l'avantage. Les technomages du clan Skryor arrivèrent pour briser le statu quo, mais depuis la salle du trône, loin au-dessus des combats, Nagash protégeait ses troupes des enchantements des Omra. Les escarmouches se prolongèrent ainsi pendant de longues décennies. Les Skaven portèrent la guerre contre les tribus humaines autour de Nagashizar. Leurs villages brûlèrent et leurs habitants furent massacrés, mais les hommes craignaient bien plus Nagash que les Skaven. Au bout d'un siècle, le conseil réalisa que ce conflit ne lui apportait rien, et ne faisait que drainer ses ressources. Heureusement pour les Omra, Nagash leur proposait une offre en moins 1200, au moment même où ils allaient renoncer. Souhaitant vaincre l'Empire né Écarien, son ennemi de toujours, Nagash proposa aux Skaven une partie de la mâle pierre du Pic d'Olan. En contrepartie, les Skaven n'attaqueraient plus Nagashizar, et devraient attirer plusieurs tribus orcs et goblins dans l'abîme maudite. Après de longues délibérations, le conseil accepta son offre. Même s'il aurait préféré s'approprier tout le gisement de mâle pierre, ses armées n'étaient pas inépuisables. La proposition de Nagash valait mieux que rien, du moins pour l'instant. Ils envoyèrent néanmoins bon nombre d'espions pour savoir ce que tramait Nagash. Ces espions n'apprirent d'abord pas grand chose en dehors du fait que les armées du seigneur Lich prenaient la mer sur des navires d'os depuis le port de la mer de Fiel. Lorsqu'elle revint, la flotte ramenait avec elle un unique prisonnier, un roi humain de Nehekara. En 1151, un événement dont le conseil s'aperçut sans que ses espions n'aient eu à le prévenir se produisit. Des flots d'énergie noire commencèrent à s'accumuler au-dessus du Pic d'Olan. Ces nuages fulmineux annonçaient immanquablement la préparation d'un sort d'une amplitude telle qu'ils pourraient remodeler le monde. Les présages inquiétants se multiplièrent, les prophètes gris eurent des visions d'apocalypse, et vinrent prévenir le conseil. Ces mains brusèrent de toutes leurs ressources pour découvrir ce que tramait Nagash, et ils finirent par apprendre avec consternation la venue au sud d'une horde de morts vivants dont la taille dépassait l'entendement. Des millions de morts vivants étaient en marche vers Nagashizar, répandant à l'appel de leurs maîtres. Aucune armée au monde ne pouvait espérer vaincre ces légions, dont les effectifs grossissaient de jour en jour. Toute vie sur la planète allait être balayée comme un fœtu de paille. La terreur s'empara alors des membres du conseil. Après tout, ils seraient sûrement les premiers à subir la colère de Nagash. Leurs espions les informèrent que Nagashizar était étrangement calme, comme si le grand nécromancien se reposait après un terrible effort, et ils réalisèrent qu'il devait profiter de cette occasion pour l'éliminer avant que ses armées n'arrivent. Mais comment ? Assurément, aucun Skaven n'était capable d'une telle prouesse. C'est alors que le conseil se souvint du prisonnier qui se languissait dans les geôles de Nagash. Nul doute qu'il sauterait sur cette opportunité qu'il lui serait donnée de se venger. Il aurait toutefois besoin d'une arme assez puissante pour vaincre son adversaire, d'une arme si redoutable en fait qu'elle sonnerait aussi le glas de son porteur. Mais cela n'avait que peu d'importance pour le conseil des treize, qui, pour la première fois, vota unanimement l'exécution de ce plan. Le conseil fit forger dans l'urgence une lame de malepierre. Les prophètes gris enchantèrent le métal encore chaud. Puis les technomages du clan Skryer y gravèrent des runes si redoutables que leur simple lecture était mortelle. Enfin, une pierre de vision fut enchâssée dans le pommeau, afin que le conseil puisse suivre le déroulement des évènements et protéger son porteur. Avant même que la lame ne soit froide, elle fut placée dans un coffre en plomb et transférée à travers le cloac. Les serviteurs du conseil s'introduisirent dans les cachots de Nagashizar par des tunnels secrets. Ils libérèrent le roi sans dire un mot et déposèrent le coffre ouvert devant lui avant de s'enfuir. L'humain s'empara de l'épée, puis les membres du conseil le guidèrent jusqu'à la salle du trône. Le roi obéit en silence et traversa les couloirs des airs. Au dehors, le nuage de poussière soulevé par la horde en approche était visible à l'horizon. Nagash se trouvait seul dans la salle du trône, baigné dans une pénombre inquiétante. L'humain s'approcha avec hésitation et se figea devant la silhouette monumentale dressée face à lui. Sous l'impulsion mentale du conseil, il leva son armée frappant. Mais au dernier moment, le seigneur Lich leva le bras pour parer le coup. L'épée trancha alors le membre au niveau du poignet. Nagash était totalement sorti de sa torpeur et tenta de lancer un sort pour écorcher vif son assaillant. Mais le conseil protégeait sa marionnette. Deux seigneurs de la ruine Skaven s'écroulèrent foudroyés en aidant à dévier les énergies maléfiques. L'humain devint fou de rage et abattit sa lame sur Nagash comme un forcené. Les ossements du seigneur Lich finirent par joncher le sol. Et tandis que le roi s'éloignait en titubant, submergé par la folie et l'égarement, les Skaven qui l'avaient suivi secrètement s'emparèrent des restes de Nagash pour les jeter dans les forges. Seule la main du nécromancien qui avait été coupé restait introuvable. Suite à la destruction de Nagash, ces légions de morts vivants tombèrent en poussière. C'est ainsi que le plus puissant nécromancien de tous les temps fut vaincu, et que le danger qu'il faisait peser sur le reste du monde fut levé. Le conseil des treize, bien qu'ébranlé par la perte de certains de ses membres, désigna le clan Rikek pour investir et prendre en charge les industries de Nagashizar. Ce clan était dirigé par un membre du conseil en personne, le seigneur de guerre Grasque, qui put ainsi étendre son influence. Les humains de l'empire de Nagash furent réduits en esclavage. Au cours des siècles qui suivirent, des quantités prodigieuses de malpierre furent amenées jusqu'à Skarognes. Evidemment, le clan Rikek en retira un prestige immense. C'est également à cette période que le conseil des treize encouragea les clans à poursuivre leur conquête du Karazankor. Ainsi, les scavennes se relancèrent à l'assaut des forteresses naines. C'est ainsi qu'en moins 700, après des siècles de conflits, les scavennes réussirent pour la première fois à pénétrer dans les niveaux inférieurs de la forteresse de Karak-Huipik. Les nains considéraient cette forteresse comme l'un des joyaux de leur empire, la deuxième place la plus importante après leur capitale Karazakarak. C'est pourquoi ils n'avaient aucune intention de reculer, et se battirent pour tenir ce bastion. Durant des siècles, les nains défendirent Karak-Huipik contre des hordes sans fin de peau verté de scavennes. Mais en moins 513, le conseil des treize prit ombrage de cette résistance. Il négociait une alliance avec les peau vertes pour coordonner l'effort des assaillants, et dépêcha ses agents pour qu'ils empoisonnent les puits de Karak-Huipik. Alors que les nains étaient asphyxiés par les gaz nocifs s'échappant des puits, des milliers de peau vertes et de scavennes se coordonnèrent pour assaillir le bastion. Les nains furent ainsi repoussés de la ville. Au moment où le dernier nain défendant le Karak mourut, les scavennes se retournèrent contre les peau vertes. Au début surpris, les orques et les gobelins s'organisèrent rapidement pour repousser l'innombrable flot de vermine. Ayant échoué à prendre le contrôle entier de la ville par la traîtrise, les scavennes continuèrent leur assaut, et la lutte entre peau vertes et scavennes pour Karak-Huipik s'étala sur de nombreux siècles. Alors même que la lutte à mort au Karak-Huipik continuait, les scavennes et les orques maintenaient la pression qu'ils exerçaient sur l'empire nain. Et plus ce conflit durait, plus les scavennes apprenaient les techniques de guerre naine. C'est ainsi qu'aux alentours de –420, ils copièrent les nains et se mirent à utiliser des armes à poudre noire. En –400, les scavennes s'étaient largement répandues dans tout le vieux monde, et les tunnels et galeries qu'ils avaient creusés pour relier leur base à Scarogne étaient devenus un vaste réseau souterrain, qu'ils pouvaient emprunter pour se déplacer sans attirer l'attention. Ce réseau fut nommé l'Empire Souterrain, et les scavennes murent de cesse de l'agrandir et de le connecter à de nouvelles bases. C'est à cette période que plusieurs tribus humaines migraient et sortent à l'air dans tout le vieux monde. Les scavennes décidèrent de rester cachés aux yeux des hommes, du moins jusqu'à ce qu'ils aient finalisé leur plan de destruction de l'entièreté de l'Empirement. D'ailleurs, celui-ci était plus proche de Sombré que jamais. En –308, les forces combinées des Pauvertes et des scavennes étaient parvenues à ouvrir une voie jusqu'à sa capitale, Karazakarak. Le Conseil des 13 fêtait déjà de manière préventive sa victoire contre les Daïs. Seulement, une fois le siège de la ville posé, les nains utilisèrent pour la première fois une nouvelle arme de leur arsenal. Le canon. Cette artillerie dévastatrice permit de bombarder les assiégeurs du haut des remparts de Karazakarak, sans que ceux-ci ne puissent riposter. Tire après tir, les nains décimèrent les rangs de leurs ennemis. Jusqu'à contraindre ceux-ci à abandonner le siège. La nouvelle de la retraite fit entrer en rage le Conseil des 13. Ses membres déployèrent toutes leurs influences pour faire tomber les têtes des chefs scavennes en charge de la prise de la ville. Alors que le chaos régnait, le clan Skryer dépêcha ses espions pour voler les plans de construction des canons, et utilisèrent ces plans pour fabriquer les pistolets à malpierre et des geysailles, en prenant bien soin de cacher leurs secrets de fabrication aux autres clans. Dans l'imaginaire de la plupart des scavennes, la défaite de Karazakarak n'était imputable qu'à cette arme miracle déployée par les mains. Ainsi, lorsque le clan Skryer proposa de vendre ce type d'arme aux autres clans, il gagna énormément en influence, devenant même le clan le plus important de l'empire souterrain. En moins 350, ces nouvelles armes permirent de s'emparer du mont Bossu dans les terres sombres, une incroyable place forte occupée par des gobelins de l'ennemi. Après de violents combats, ces tribus globlines furent capturées et réduites en esclavage. La prise de ce mont particulièrement stratégique permit de relier l'empire souterrain aux galeries et aux réseaux souterrains des clans skavennes des terres sombres. Ainsi, le mont Bossu devint un nœud logistique particulièrement important dans l'empire souterrain. En moins 250, le clan Rictus, qui s'était enrichi en vendant de nombreux esclaves gobelins, soudoya le conseil des 13 pour obtenir l'exploitation exclusive du mont Bossu. Depuis, le clan Rictus prospéra en capturant et en vendant comme esclaves les gobelins de la nuit présents dans les souterrains du monde, et en faisant payer des droits de passage exorbitant aux skavennes voulant se rendre dans les terres sombres. En moins 40, une silhouette encapuchonnée se présenta aux portes de Nagashizar, désormais appelée la forteresse Rikek, et demanda à entrer. Des guerriers des clans jaillirent pour s'emparer de lui, mais se figèrent d'effroi lorsque des goules émergèrent des ombres. Puis l'étranger fit un geste et les portes de la citadelle s'ouvrirent à la volée. Nagash retira alors sa capuche pour découvrir son visage squelettique et ses yeux incandescents. Il était revenu d'entre les morts, et exterminait la presque totalité du clan Rikek en une seule nuit. Lorsque les rares survivants atteignirent Skarognes, le conseil envoya une immense armée à skiger Nagashizar avant que le sorcier ne puisse assouvrir sa vengeance sur le reste des skavennes. Toutefois, au bout de plusieurs mois de combat, il parut évident que Nagash avait été considérablement affaibli par sa renaissance, et qu'il ne l'était plus que l'ombre de lui-même. De plus, comme les Omra avaient déjà épuisé les ressources en malpierre des mines du Pic d'Olan, il n'y avait aucune raison de prolonger ce ruineux conflit. Les skavennes bâtirent donc en retraite, laissant le nécromancien pourrir dans les ruines de sa forteresse inexpugnable, trop faible pour s'aventurer en dehors. Ainsi, après plus de 300 ans d'exploitation, les skavennes renoncèrent au Pic d'Olan, marquant la fin de la période des guerres du Pic d'Olan. Pour continuer notre récit, je vous avais proposé de nous plonger dans l'explication détaillée de l'histoire du clan Pestilens, qui avait rejoint la Lustrie et été complètement coupé du reste des clans skavennes. Pour rappel, en 1399, le clan Pestilens, qui avait originairement migré en Arabie, découvrit un tunnel qui le mena dans les jungles lustriennes. Il émergea sous la cité en ruine de Kuezza et s'en empara. Malheureusement, les skavennes furent rapidement victimes de diverses maladies tropicales, et les tunnels sous Kuezza devint un horrible mouroir rempli de créatures couinant des prières à leurs dieux pour qu'ils leur viennent en aide. Alors que la majorité des hommes rats avaient été terrassés par la maladie, le rat cornu finit par écouter les prières de ses serviteurs. Les derniers skavennes encore en vie eurent des visions apocalyptiques. Dans leurs rêves enfivrés, le dieu leur demandait de capturer tout homme lézard qu'ils rencontraient dans la jungle, afin de les sacrifier lors de longs rituels de plusieurs jours, ponctués par des chants entêtant à son honneur. Les skavennes qui célébraient ces cérémonies impies furent récompensés par les faveurs de leurs dieux, et se vouèrent tout entiers à répandre la corruption. Leurs corps perclus de maladies gagnèrent une résistance surnaturelle, et deviennent immunisés aux plaies qui les affligeaient. Ils prirent le nom de moines de la peste, et incarnèrent dès lors la puissance du clan Pestilens. Le clan prospéra à l'insu des hommes lézards sous la cité-temple de Kuezza, à la vitesse caractéristique d'une invasion de rats. Les cavernes furent agrandies pour accueillir des terriers, et leur société se hiérarchisa sous la houlette des seigneurs de la peste, dont le plus puissant prenait le nom traditionnel de Nerglitch. Les prêtres mages de Chaka, non loin, ignorèrent tout de l'existence de la menace qui grossissait sous Kuezza, jusqu'à ce qu'ils éventent la corruption des bassins de frais au sud de la ville. Au lieu de donner naissance à des skinks en bonne santé, il s'était mis à rejeter des créatures difformes et agonisantes, qui mouraient au bout de quelques heures. Nerglitch pensait son clan suffisamment puissant pour s'emparer de l'industrie. Il décida de tendre un piège aux hommes lézards, et envoyait une centaine de ces moines de la peste les plus virulents aux alentours de Chaka pour qu'ils affrontent les hommes lézards. Comme prévu, le petit contingent de moines fut vaincu et capturé par les hommes lézards, qui les amenèrent jusqu'à Chaka pour les sacrifier et s'attirer les faveurs des anciens. Ce faisant, les hommes lézards firent pénétrer des maladies mortelles dans la ville. La cité-temple fut bientôt la proie de peste virulente. Les premiers à tomber malades furent les skinks et les croxigores, puis les prêtres mages eux-mêmes montrèrent des signes de la maladie. Au final, la population de Chaka avait été décimée, et même les prêtres mages Slannes finirent par succomber à la maladie en proférant des phrases obscures à propos d'un dieu serpent. Les gardes Saurus les amenèrent dans leurs chambres sacrées et scélèrent les lieux derrière eux. C'est ainsi que les prêtres mages Slannes de Chaka disparurent à jamais de ce monde. La plupart des hommes lézards encore en vie à Chaka étaient des skinks. Leur chef, un prêtre skink nommé Te'en-o-in, récupéra des plaques sacrées relatant une prophétie de Sothèque et s'exila de la cité-temple à la tête d'une colonne de survivants. Te'en-o-in devint le prophète de Sothèque, car il prêcha sa parole à travers toute la lustrie. Il annonçait que le dieu serpent Sothèque viendrait délivrer les hommes lézards du mal, mais pas avant d'avoir reçu un lot de sacrifices énormes en Omra. Une guerre sans merci démarra alors entre les deux races. Les skavens purulent du clan Pestilène se sortirent par milliers des souterrains de Quetzal, pour assiéger les cités-temples, sacrifiant tout homme lézard capturé à la gloire du raccord nu. De son côté, Te'en-o-in silonnait la lustrie à la tête de ses fidèles, affrontant un maximum de skavens pour les sacrifier à Sothèque et invoquer sa divinité. Ce fut une époque de carnage à une échelle délirante, qui fit couler des fleuves de sang. Les deux camps ne montraient aucune pitié et n'hésitaient pas à commettre les actes les plus vils pour l'emporter. Les sbires de Nerglitch utilisaient leurs prêtres de la peste pour répandre des épidémies, et décimaient les rangs des hommes lézards. Ces derniers ripostaient en sortant de leur sanctuaire les machines des dieux, harnachés sur le dos des plus vieux stégadons, pour réduire en cendres des milliers de nuits. Les années devinrent des décennies, et la guerre s'enlisa. A chaque bataille, le nombre de skavens sacrifiés par Te'en-o-in augmentait. Finalement, en 49, après un siècle de guerre, les combats atteignirent leur paroxysme. Te'en-o-in se rendit au plus profond de la jungle à la tête de milliers de ses fidèles et d'une colonne interminable de prisonniers. Là, au pied d'un autel recouvert de mousse et oublié depuis des millénaires, Te'en-o-in invoqua le dieu serpent. Le nombre de skavens sacrifiés ce jour-là fut si grand qu'on raconte que les eaux de la Maxone devinrent rouges. Des nuées de serpents surgirent alors des profondeurs de la lustrie. Les tunnels sous Cuezza furent envahis par des millions de reptiles. Les skavens qui ne furent pas dévorés dans l'instant durent fuir, en proie au venin des créatures de la jungle. Au même moment, les armées de Te'en-o-in avaient forcé au combat l'oste principal de Nerglitch le Buffy. La majorité des skavens ayant été terrassés par les serpents de Sotek, les cités-temples purent envoyer des renforts qui encerclèrent les skavens de Nerglitch. Voyant que la victoire lui échappait, ce dernier n'eut d'autre choix que de rassembler ses forces et de tenter une ultime percée. La horde de Nerglitch le Buffy recouvrait l'horizon, si bien que de nombreux skavens parvinrent à passer les lignes des hommes lézards. Des poursuites débutèrent alors, et se poursuivirent jusqu'à l'île aux serpents qui fument. Là, les skavens bloqués par la mer durent se préparer à livrer bataille. Celle-ci dura des jours, durant lesquels le seigneur de la peste Nerglitch ordonna la construction à la hâte d'embarcation. Au final, la ligne de bataille des skavens fut rompue lorsque Sotek en personne se matérialisa dans le cratère du volcan en éruption de l'île. La moitié des skavens restants furent tués par le dieu, mais Nerglitch et une part non négligeable de son armée purent fuir à bord des embarcations et rejoindre le vieux monde. Ainsi se conclut l'une des guerres les plus meurtrières de l'histoire, et le retour du clan Pestilens au sein des skavens allait ouvrir une nouvelle page de leur histoire. Le clan Pestilens se rejoignit le vieux monde en 50, installant plusieurs repères dans les terres du sud. Là, Nerglitch et les siens se contentèrent de recouver leurs forces et de se multiplier, volant les humains tout en prenant bien soin de ne pas être vus. Ni par les hommes, ni par les autres skavens, qui n'auraient fait qu'une bouchée du clan effaibri. En lançant, après 50 ans à accroître sa puissance, le clan Pestilens envoya des émissaires à Scarogne pour rencontrer les seigneurs de la ruine, annonçaient leur retour et leur nouveau rôle en tant que prêtres de la décrépitude d'Uracom. Le clan Pestilens réclamait en plus des droits de reproduction, une gabelle sur la malpierre et des places au sein du conseil. Evidemment, le conseil des treize n'avait pas besoin de nouvelles factions avec laquelle il devrait partager son pouvoir. Ils firent massacrer les émissaires et renvoyèrent leurs cadavres pourris au seigneur de la peste, en guise de leçon d'humilité. Ce casus belli permit au clan Pestilens de lancer une offensive mûrement préparée. Le premier mouvement des moines de la peste fut de prendre la cité humaine de Bagrosa, pour assiéger la forteresse caven du clan Merkit qui se trouvait dissimulé sous la ville. Les moines de la peste encerclèrent la forteresse du clan Merkit avec dix manches chaudrons remplis d'une mixture immonde d'abats et de chair en putréfaction mêlée avec de la malpierre. Et ils se servirent de gigantesques soufflés pour inonder les grottes creusées sous la ville de vapeurs nocives, qui transmettaient toutes sortes de maladies mortelles. Tous les scaven fidèles au conseil des treize eurent tués ou réduits un esclavage, à l'exception du seigneur Merkit en personne et d'une poignée de ses lieutenants, qui relatèrent la tragédie au conseil des treize. En guise de représailles, le conseil envoya des armées de guerriers des clans assistés de technomanges, utilisant leurs terribles machines, et une longue guerre débuta dans les royaumes du sud. Les loyalistes fidèles au conseil l'auraient facilement emporté sans compter sur l'allégeance changeante des scavennes. En effet, la nouvelle de l'ignoble massacre de Bagrosa s'était répandue comme une traînée de poudre dans l'empire souterrain. Et plusieurs clans des terres du sud qui se trouvaient en première ligne face au clan Pestilens avaient capitulé sans combattre, préférant augmenter leur influence sous la coupe du clan Pestilens que de rester les serviteurs du conseil des treize. Ils fournirent à Nurglitch une chair à canon indispensable, et la guerre s'enlisa. L'incapacité du conseil à s'occuper du clan Pestilens le discrédita, et bien de nombreux clans se séparèrent du reste de la société scavenne. Soit pour se faire la guerre entre eux, soit pour rejoindre le clan Pestilens dans les terres du sud. Au bout de quelques générations, le conseil perdit complètement le contrôle des terres du sud. L'empire souterrain fut ainsi divisé en deux hémisphères. Le nord était dirigé par le conseil des treize, et le sud par les seigneurs de la peste. De nombreux clans restèrent neutres ou changés d'allégeance selon les circonstances, soutenant toujours la faction la plus avantageuse. Il en résulta un état de guerre constant qui ravagea l'empire souterrain pendant des générations. Cette lutte de pouvoir parmi les scavennes fut bénéfique au Karazankor. En effet, privés du soutien des scavennes, les armées de peau verte avaient fini par reculer face aux mains, qui avaient repris le contrôle de certains bastions dans les montagnes du bord du monde. La puissance des scavennes continuait à décliner alors que la guerre civile s'éternisait, s'étalant sur 400 ans. Les belligérants y recourent aux épidémies, à la sorcellerie et aux treisons sans jamais réussir à prendre l'avantage. Le statu quo fut finalement brisé en l'an 500, par la réapparition du clan Eshin, de retour d'extrême-orient après une longue absence. Formés aux arts de l'assassinat au KT, ces tueurs vêtus de noir pouvaient s'infiltrer dans les repères les mieux défendus et abattre leurs ennemis les plus puissants sans être découverts. Le clan Eshin prêta serment d'allégeance au conseil des treize, et se mit immédiatement à l'œuvre pour anéantir le clan Pestilens. Pendant des générations, le clan Eshin se servit des tactiques de terreur et d'assassinat pour ramener les clans renégats sous la coupe du conseil. Plusieurs seigneurs de guerre rebelles et même les seigneurs de la peste moururent dans des circonstances mystérieuses, brisant peu à peu la mainmise du clan Pestilens sur les terres du sud, alors que ses appuis disparaissaient les uns après les autres. En 600, les seigneurs de la peste réalisèrent que la situation serait bientôt intenable. Et demandèrent des pourparlers. Les prophètes gris intercédèrent auprès des seigneurs de la ruine afin qu'ils jurent de ne pas tenter d'assassiner les émissaires. Ainsi, Nurglitch, le plus puissant seigneur de la peste du clan Pestilens, se rendit dans le nord pour traiter avec le conseil. Naturellement, il y eut plusieurs tentatives pour tuer ce dirigeant important durant son voyage. Mais il finit par arriver à Scaronne. Là, il s'inclina devant le grand temple du Raccordnu et demanda à être accepté au sein du conseil, offrant les ressources du clan Pestilens au seigneur de la ruine. Nurglitch disposait d'un argument supplémentaire. Lui et ses disciples étaient porteurs d'une souche particulièrement vérulente de fièvre de crâne jaune. Et s'il n'arrivait pas à se mettre d'accord, il serait forcé de la libérer, exterminant le conseil tout entier ainsi qu'une partie de la race des scavennes. C'est ainsi que le clan Pestilens rentra dans le giron du conseil. Si tailler une place n'était plus qu'une formalité, dont le seigneur Nurglitch s'acquitta en défendant le seigneur Vasque, le plus vulnérable de ses membres, qui fut foudroyé par sa morsure empoisonnée. Le clan Pestilens s'octroyait ainsi la septième place du conseil. Alors que ces siècles de guerre civile avaient permis aux races de la surface d'échapper pendant un temps à l'attention des Omra, le prix à payer serait lourd en définitive. L'art des seigneurs de la peste s'ajoutait à l'arsenal des scavennes. Ainsi s'acheva la guerre fratricide entre scavennes. Enfin unis, ils pouvaient à nouveau se concentrer sur l'invasion des races du dessus. Le nouveau conseil des 13 fomentait d'ailleurs déjà des plans pour faire chuter les empires nains et humains. A peine réunifiés, les scavennes fomentaient déjà un plan pour faire chuter l'empire des nains. En effet, celui-ci avait repris plusieurs de leurs anciens bastions durant la guerre civile des scavennes, et menait la vie dure aux peaux vertes. Les scavennes cherchèrent donc à stopper ces avancées naines et reprirent le conflit pour le contrôle des montagnes du bord du monde. Du jour au lendemain, les nains durent faire face à des dizaines de milliers de scavennes assiégeant leur place forte. Malgré toute la résilience de leur race, ils durent mobiliser toutes les ressources à défendre ce qu'ils avaient acquis, et furent complètement stoppés dans leurs avancées. La guerre contre les nains recommença, et dura des siècles, tant cette race était résistante et remplie de formidables guerriers. En 700, les technomages du clan Scryer développèrent un modèle de lance-flammes fiable selon les standards scavennes. Munis de cette nouvelle arme, les armées scavennes purent violemment ébranler les défenses naines, et reprirent plusieurs caracques au cours des années suivantes. Mais rapidement, les nains réorganisèrent leurs défenses et bloquèrent les progressions scavennes. Le conflit s'enlisa et dura encore pendant 400 ans. Malgré toute la perfidie de leur race, les stratégies des scavennes tombaient tout à l'eau. Que ce soit les assassinats orchestrés par le clan Isshin, les maladies déclenchées par le clan Pestilens, ou les terribles armes inventées par le clan Scryer. Le Conseil D13 avait beau jouer toutes ces cartes, les ressources des nains semblaient inépuisables. En fait, l'empire nain s'était allié avec les hommes de l'empire, qui le fournissaient en matière première et rejoignaient même parfois les nains au combat lorsque ceux-ci étaient en difficulté. Complètement agacés par leurs échecs répétés, les seigneurs de la ruine changèrent de stratégie. S'ils ne pouvaient faire tomber le Karazankor, ils s'attaqueraient à ses alliés jusqu'à l'isoler complètement, pour enfin le cueillir comme un fruit mûr. Ainsi, aux environs de l'an 1100, les scavennes tournèrent leur soif de sang vers l'empire de Sidmar. Ils commencèrent à creuser de nombreux terriers sous les villes impériales, et amarcèrent des dizaines de milliers de guerriers des clans en vue d'une invasion éclair. Les humains de cette époque étaient encore moins conscients de la menace des scavennes qu'aujourd'hui. Ils n'avaient affronté que les peaux vertes pour porter secours aux nains, car les combats contre les scavennes survenaient surtout dans les souterrains, où les humains ne se rendaient jamais. De plus, à part quand ils portaient secours à leurs alliés nains, ils ne combattaient pas contre des races hostiles. Les terres de l'empire avaient effectivement été nettoyées des menaces au temps de Sidmar, il n'y avait donc plus grand chose à craindre. Sans ennemis extérieurs, l'humanité devint son propre adversaire. Les postes à responsabilité étaient occupés par une oligarchie peu soucieuse du bien-être de sa population. Et l'administration était paralysée par la corruption, l'indolence et les dissensions. Cette situation délétère s'était accentuée depuis que l'empereur Boris l'Incapable était monté sur le trône en 1053. La cupidité de cet empereur était telle qu'il laissa les Norse s'installer à Marienburg en échange d'une coquette somme d'argent. De plus, il accentua les luttes de pouvoir entre les comptes et lecteurs pour pouvoir leur vendre de nouveaux titres, quitte à augmenter l'instabilité et la corruption déjà omniprésentes. Les scavennes qui s'étaient installés sous l'empire avaient compris que la médiocrité de cet empereur était leur meilleure chance de s'emparer rapidement de l'empire. Ils fomentèrent donc un plan pour s'assurer que Boris reste sur le trône le plus longtemps possible. Il suffisait pour cela d'assassiner Vilner, son fils, unique et seul héritier. Ainsi, même si une crise majeure survenait, les impériaux seraient incapables de se rallier derrière quelqu'un d'autre que Boris l'Incapable. Ainsi, en 1110, alors que Vilner menait les armées de son père contre une incursion d'hommes bêtes dans la Dark World, des assassins du clan Eschin furent dépêchés par le Conseil des Tresses pour assassiner le fils héritier. Cette mission fut couronnée de succès et laissa l'empire encore plus bas qu'il ne l'était déjà. Il était temps pour les scavennes de passer à la suite de leurs plans. Quelques mois plus tard, en 1111, une nouvelle maladie fumiste au point par le clan Pestilen s'est confiée aux adeptes du clan Eschin pour que ses agents la dispersent dans les puits et les sources d'eau de l'empire. Naturellement, les épidémies étaient si omniprésentes dans le vieux monde que peu de gens auraient pu concevoir qu'elles fussent des armes de guerre. Les premiers signes de l'infection étaient des taches noires sur la peau, suivis par des douleurs aux articulations et des poussées de fièvre. L'incubation variait de quelques minutes à plusieurs semaines. Le malade était alors pris d'horribles convulsions pouvant durer des heures et finissait par trépasser. Les cadavres ne tardaient pas à prendre une teinte grisate et écœurante. Les citoyens de l'empire baptisèrent ce fléau la peste noire, à cause des taches noires qu'ils causaient aux infectés. La maladie fut pour la première fois détectée dans les régions du sud, frappant simultanément les villes de Nuln, d'Aldorf et de Talabaine. Et beaucoup pensèrent donc qu'elle avait été rapportée par des marchands tiléens. A l'époque, les moyens de communication étaient limités. Et ce ne fut que quand la peste se répandit par les routes et les fleuves que l'on put mesurer la véritable étendue du fléau. C'est alors que la panique éclata. Bientôt, les cités fermèrent leurs portes aux colonnes de misérables réfugiés qui fuyaient la maladie. Mais elles finirent par succomber une à une à l'épidémie, ou à leur propre maladie causée par la surpopulation de ses enseignes. Seule la grande ville de Middenheim avait réussi à éviter l'épidémie en s'élant ses viaducs. Partout ailleurs, les villages furent balayés, les villes furent abandonnées et les cités devinrent des mouroirs où les mourants croulaient sous des cadavres. La virulence et la vitesse de propagation de la maladie étaient terribles, et ces victimes trépassaient en quelques jours, voire quelques heures. Une fois les premiers symptômes apparus, aucun remède connu n'avait d'effet et la rapidité de l'épidémie ne laissait pas le temps de l'étudier. On pensait bientôt qu'il serait impossible de l'arrêter, et que les supplices adressés aux dieux étaient la seule façon d'y échapper. Des cultes de Nurgle apparurent bientôt dans tout l'Empire, remplis de fidèles atteints par la maladie et qui souhaitaient que le père des épidémies leur vienne en aide. Des hordes de milliers de flagellants erraient sans but, annonçant à qui voulait l'entendre que Sigmar était courroussé et que sa colère s'abattait sur l'Empire à cause de sa corruption. Cette terrible épidémie dura 4 ans, et extermina plus de la moitié de la population de l'Empire. Alors qu'elle frappait encore, les armées du Conseil des 13 sortirent des souterrains et assiégèrent les villes et les villages grandement affaibli, pillant et rasant ce qui n'était pas déjà détruit, et réduisant en esclavage les quelques survivants impérieux. Alors que l'Empire connaissait ses heures les plus sombres, Boris l'Incapable s'était retranché dans son palais à Aldorf, délaissant complètement la défense de l'Empire et se contentant de festoyer tant qu'il le pouvait encore. Ironiquement, en 1115, il fut l'une des dernières personnes à succomber à la peste noire. Cette terrible épidémie couplée à l'invasion de Skaven avait terrassé plus des trois quarts des habitants de l'Empire. A la mort de l'Empereur Boris, la situation était si chaotique qu'aucun successeur ne fut élu. Les armées d'Omra avaient marché à ciel ouvert dans le Rekland, Laverland, le Wissenland et le Talabäckland, et les armées impériales étaient impuissantes à les en empêcher. Seules les grandes cités du sud comme Aldorf, Null et Laverland résistèrent, mais risquaient maintenant la famine. Au nord, la peste noire continuait de sévir dans certaines régions reculées, et chaque hiver, des milliers de personnes mouraient, victimes de la faim dans les quelques rares cités qui avaient échappé au ravage de la maladie ou de la guerre. Au cours des sept années qui suivirent, les Skaven réduisirent en esclavage tous les humains qu'ils capturèrent. Ceux qui étaient trop jeunes ou trop vieux pour travailler furent exécutés à vue, et ceux qui tenaient debout et pouvaient manier une pioche furent envoyés dans les mines des Skaven. En l'espace d'une autre année, un tiers de la population déjà exempte de l'Empire avait été massacrée ou réduite en esclavage. Des hordes de guerriers des clans encerclaient les villages, les incendiaient et s'emparaient des fuyards. De longues colonnes d'esclaves traînaient leurs pieds vers les camps de travail établis dans les ruines du Berthrake et de Pleidorf au Wissenland. Les plus chanceux travaillaient dans les champs afin de nourrir les hordes d'Homra. Les autres étaient envoyés dans des mines et ne revoyaient jamais la lumière du jour. Alors que l'Empire était pillé de ses ressources et de ses hommes, le prestige du clan Pestilens croissait proportionnellement. Même les seigneurs de la ruine ne pouvaient nier l'efficacité de l'épidémie de la peste noire. Les seigneurs de la peste usèrent de cet avantage pour s'assurer deux places de plus au conseil, totalisant ainsi trois sièges, ce qui ne s'était jamais produit auparavant pour aucun clan. Seules trois cités tenaient bon face à l'envahisseur Skaven, Aldorf, Talabain et Middenheim. Toutefois, étant donné l'absence d'empereurs sur le trône, les Homra se considéraient victorieux et il ne restait pas d'humains assez braves pour les contester. Il semblait bien que ce fût la fin de l'Empire de Sigmar, mais une fois encore, le destin changea la donne et deux événements empêchèrent le coup fatal de s'abattre. Tout d'abord, le comte électeur du Middenheim, Mandred, avait ordonné de détruire les viaducs de Middenheim, ce qui avait grandement épargné la ville. Le comte avait donc encore à sa disposition une armée notable. Les troupes ulricaines sous son contrôle représentaient plus de la moitié des forces restantes de l'Empire. De plus, en 1116, les Skaven marchèrent vers la Sylvanie pour s'emparer de ses territoires impériaux. Ils y rencontrèrent un ennemi qu'ils ne pouvaient pas vaincre aussi facilement que les Hommes de l'Empire. En effet, la région était contrôlée par des vampires, et les Homra se heurtèrent à des hordes de cadavres ambulantes tués par la peste, et à des tribus de milliers de ghouls. Confrontés à un ennemi immunisé contre la maladie et la peur, et dont les effectifs étaient presque équivalents au leur, les Skaven furent privés des avantages tactiques dont ils avaient l'habitude. La petite troupe qui avait été envoyée en Sylvanie fut rapidement éliminée par la horde des morts vivants. Les Skaven répliquèrent comme ils l'avaient toujours fait, en envoyant vague sur vague de soldats dans la province pour écraser leurs ennemis. La logique aurait voulu que les Skaven achèvent les Hommes avant de se concentrer sur la Sylvanie. Seulement, 5 ans plus tôt, une météorite de Malpierre s'était écrasée dans cette région, et les nécromanciens utilisaient depuis cette ressource pour renforcer leur pouvoir. Il était donc impératif pour les Homra de conquérir cette région avant que les nécromanciens et vampires n'épuisent cette incroyable réserve de Malpierre. Ce faisant, la guerre entre les deux races abominables dura presque 5 ans, et aucun camp ne parvint à l'emporter. Cette lutte écarta les grandes armées des Homra des restes de l'Empire, et épuisa leurs troupes, ainsi que celles des morts vivants, ce qui était tout aussi bénéfique aux humains. Finalement, l'Empire avait une chance de contre-attaquer ses conquérants. Mais les dégâts qui lui avaient été infligés étaient si terribles que personne n'était assez brave pour envisager la réussite d'une telle entreprise. Sans parler de convaincre d'autres hommes de s'allier à cette cause perdue. Personne ? Pas tout à fait. Le comte Mandred de Middenheim avait encore à sa tête la plus puissante armée impériale. En 1118, alors que les Skaven étaient en pleine guerre contre la Sylvanie, ils envoyèrent des troupes pour s'emparer du nord de l'Empire et faire tomber Middenheim, qu'ils considéraient à juste titre comme le dernier bastion de la puissance impériale. Ils assiégèrent la cité, mais celle-ci était bien défendue. Et malgré les ravages des coureurs d'Egouts et des Gezailles, toutes les percées des Skaven furent stoppées avant qu'ils ne puissent les exploiter. Le comte-électeur Mandred organisait lui-même les défenses de la ville. Il n'hésitait jamais à commander depuis les remparts, ou à mener lui-même ses hommes dans les îles. Finalement, en 1122, après quatre ans de siège, avant que le courage des défenseurs ne puisse être vaincu, l'épidémie de peste noire se retourna contre les Skaven, qui succombèrent par milliers à la maladie qu'ils avaient eux-mêmes propagée. Leurs effectifs fondirent comme neige au soleil, et ils furent obligés de se contenter d'établir un repère sous la cité avant de battre en retraite. Ce siège signa le tournant de la guerre. Les invincibles armés Skaven avaient été vaincus, et s'étaient séparés en hordes désorganisées. Bien conscient du fait qu'il s'affichait peut-être de sa dernière chance d'arrêter l'immonde marée d'Omra, Mandred rallia à lui les comptes-électeurs survivants et menait une croisade contre les Omra. Les Skaven n'eurent pas le temps de se regrouper, et perdirent leurs batailles les unes après les autres. Les esclaves humains libérés par Mandred le rejoignit et gonflaient ses rangs. Presque tous les citoyens encore vivants et libres rejoignirent Mandred dans sa croisade, ce qui compta bientôt des dizaines de milliers de soldats. En 1124, après deux ans à essuyer des revers, les Skaven finirent par se réunir autour des collines hurlantes et lancèrent une ultime contre-attaque. Bien supérieurs en nombre, ils faillirent remporter la victoire, jusqu'à ce que Mandred parvienne à décapiter le seigneur de guerre vormique du clan Morse, un des éminents membres du Conseil des Trèves. Tout espoir de victoire s'envola alors pour les Skaven, et ils furent chassés de l'Empire. A la suite de cette humiliante défaite, les Skaven durent faire face à de nombreuses luttes internes. Leurs plans d'invasion avaient échoué et des têtes devaient tomber pour ça. De plus, une place venait de se libérer dans le Conseil des Treize, et les nombreux prétendants se bousculaient déjà pour l'occuper, lançant des pestes ou organisant des assassinats pour faire tomber leur vie. Du côté de l'Empire, le comte Mandred fut renommé Mandred le tueur de rats, et fut élu empereur. Sous son règne éclairé, l'Empire se releva plus rapidement que ce à quoi s'attendaient les Skaven. Les villes furent reconstruites, les terres à nouveau cultivées et les réfugiés retournèrent à leurs anciens foyers. De surcroît, Mandred ordonna la création d'un corps spécialisé dans la lutte contre les Skaven, nommée la garde des égouts. Les luttes internes que les Skaven subissaient furent aggravées par une révolte d'esclaves sans précédente dans l'Empire souterrain. Les nombreux hommes asservis qui n'avaient pas été libérés par Mandred avaient compris que les luttes entre Skaven étaient leur meilleure chance de recouvrir leur liberté. En 1125, un an après la bataille des Collines Hurlantes, le seigneur Critch coupe main parvint à tuer tous ses rivaux et obtint le titre de chef du clan Morse, gagnant du même coup la place vacante du Conseil des Treize. Cette ascension diminua les tensions internes dans l'Empire souterrain sans toutefois les arrêter. En effet, même si la lutte pour la place au Conseil s'arrêta, une grande partie des clans guerriers continuèrent d'accuser le clan Pestilens d'avoir mal dosé la virulence de la peste noire, ce qui avait fini par infecter les Skaven eux-mêmes. De leur côté, le clan Pestilens et ses vassaux accusaient les clans guerriers d'avoir échoué dans leur conquête de la Sylvanie et d'avoir pris trop de temps à faire tomber Middenheim. Les différents partis envoyaient régulièrement des assassins pour accroître leur influence. Et, de manière très suspect, plusieurs épidémies de peste noire décimèrent des clans entiers tout en en épargnant d'autres. Le Conseil des XIII fut incapable de rétablir un semblant d'ordre entre les Skaven. Jusqu'en 1152, où il finit par commanditer l'assassinat de l'empereur Mandred, le tueur de rats. Nartis, un assassin du clan Echin, fut envoyé à Middenheim et accomplit sa mission avec succès. Cet assassinat fut l'occasion de grandes festivités dans l'Empire souterrain. Il permit de réaffirmer le pouvoir du Conseil des XIII et ressouda un minimum les différents clans Skaven. Ceux-ci ressortaient cependant très affaiblis. Et durant les décennies suivantes, les Skaven diminuèrent leurs activités en surface pour recouver leurs forces, se contentant de commanditer des assassinats pour déstabiliser les autres races sans grand succès. En 1300, après des siècles d'expérimentations infructueuses, le clan Mulder parvint à créer le premier rat ogre viable. Cette bête de guerre fut grandement appréciée par tous les clans Skaven. Ceux-ci cherchèrent à s'en procurer en achetant directement au clan Mulder, ou parfois en envoyant des espions pour découvrir les secrets de leur conception. Le clan Mulder réussit à conserver la technique de fabrication secrète, et devint ainsi incontournable pour quiconque souhaitait se procurer des rats ogres. Ainsi démarra la fulgurante ascension du clan Mulder, qui en quelques années à peine, avait dépassé en puissance les clans Mors et Rictus. Cette ascension lui permit de gagner une place à la table du Conseil des 13. Les Skaven s'occupèrent encore majoritairement de leurs affaires internes durant les prochains siècles, attendant patiemment qu'une nouvelle occasion de s'emparer du monde de la surface n'apparaisse. Celle-ci se présenta en 1435, année où le sultan Jafar, puissant sorcier d'Arabie, rassemblait une coalition de tribus du désert et établit sa cité-état, laquelle devint un petit empire après la capture d'Aleik, de Copper, de Martel et de Landshake. Les Skaven qui connaissaient l'ambition et la corruption de Jafar ne tardèrent pas à lui proposer une alliance qu'il accepta sans hésiter. Ainsi, les Skaven aidèrent Jafar à construire son empire en échange de Malpierre. De plus, en 1448, ils utilisèrent la confiance que leur accordait Jafar pour semer le chaos parmi les hommes. Ils firent croirent au sultan que l'Estalie prévoyait de l'envahir. Jafar voulut les prendre de court et envahit l'Estalie, déclenchant une terrible guerre. Et contrairement au plan d'Eskaven, l'Estalie réussit à convaincre l'Athilée, la Bretonnue et l'Empire de lui venir en aide. Cette coalition repoussa Jafar jusqu'en Arabie, avant de le poursuivre sur ses terres, de mettre à sac ses cités et finalement de démanteler son empire. Enragés par cette bévue, les Omra cherchèrent d'autres moyens de faire tomber les nations humaines du Vieux Monde. Ils décidèrent pour cela de s'attaquer à l'Athilée et à l'Estalie, deux nations moins puissantes et plus isolées que l'Empire et la Bretonnue, et qui en plus ne se trouvaient pas loin de Skaronne. Les Skaven concentrèrent alors leurs attentions sur ces deux royaumes, et commencèrent à fonder des nids sous les principales villes estaliennes et thiléennes. Suite à cela, les incursions contre ces deux nations devinrent monnaie courante. Les Skaven ne lancèrent pas d'invasion à grande échelle, par peur qu'une autre coalition ne se forme et que cela ne conduise au même résultat qu'avec le sultan Jafar. Mais de plus en plus de villages furent la cible de Red, ce qui affaiblit grandement l'Athilée comme l'Estalie. En 1563, les Skaven considèrent que l'affaiblissement de l'Athilée avait fini par porter ses fruits. Ils lancèrent une invasion et s'emparèrent de la cité thilaine de Tobarro. Le prince Marcelli, maître de la cité, n'avait absolument pas les forces nécessaires pour résister aux Skaven. Il dut ordonner l'évacuation pure et simple de sa cité. Seulement, deux ans plus tard, en 1565, Marcelli, qui avait fait jouer ses relations, revint à la tête d'une armée puissante de mercenaires épaulés par des hauts elfes, et reprit sa cité à la suite de terribles combats. Une fois encore, l'alliance entre les différentes factions de l'ordre avait mis à mal l'empire souterrain. Pour bien comprendre ces échecs répétés des Skaven, il faut comprendre qu'à la suite de leur défaite contre l'Empire et Mandred le tueur de rats, le clan pestilence avait perdu beaucoup d'influence au Conseil des XIII. Et les plans d'invasion suivants, comprenant l'alliance avec Jaffar ou l'invasion manquée de l'Athilée, étaient le fruit de compromis entre les différents partis siégeant au Conseil. Du fait de ces compromis, les Skaven ne pouvaient pas mobiliser toutes leurs forces dans ces plans, sans risquer de froisser des clans importants qui s'opposaient à telle ou telle décision. Cette opposition au sein même du Conseil des XIII risquait en effet de conduire à une guerre civile, et aucun des seigneurs de la ruine ou de la peste ne souhaitait prendre ce risque, soucieux de garder leur place durement acquise au Conseil. Ainsi, les Skaven étaient bloqués par leur propre système de gouvernance, prenant des décisions prudentes pour conserver l'équilibre instable qui régnait dans l'empire souterrain. Finalement, aux alentours de 1770, cette situation d'instabilité fut réglée par le clan Pestilens, qui parvint à convaincre ses pères que la peste noire avait été leur action la plus fructueuse de ces derniers siècles, et qu'il fallait relancer une nouvelle épidémie suivie d'une invasion des royaumes humains. Pour la première fois depuis des siècles, le Conseil des XIII opta quasi unanimement la proposition du clan Pestilens. Ainsi, celui-ci préparait une nouvelle épidémie qui sera plus tard connue sous le nom de la variole rouge. Les moines de la peste travaillèrent sans relâche à la confection de cette nouvelle maladie. Si bien qu'en 1786, des Souches étaient prêtes à être employées contre les royaumes humains. Cette fois-ci, le Conseil décida de s'attaquer à la Bretonie, et des nuées de rats géants contaminés furent lancées contre le royaume. La variole rouge se répandit rapidement en Bretonie, apparaissant d'abord à bord de l'eau, et ensuite à Brionne, avant de se répandre à l'est le long de la Brienne, et au sud jusqu'en Tilée. A bord de l'eau, elle tue un tiers de la population, mais le baron Giscard Dupont ordonna que les quartiers pauvres soient brûlés. Cet acte, aussi dénué d'humanité qu'il fut, permit d'endiguer la maladie. La variole rouge mettait plus de temps à tuer que la peste noire, ce qui la rendait un peu plus facile à contenir, mais les souffrances de ses victimes n'en étaient que plus atroces. Cependant, ce facteur fut déterminant, et la maladie fut bientôt contenue, au grand dam du Conseil des Treilles. Ce n'est que 25 ans plus tard, en 1812, que cette maladie devint réellement une pandémie touchant la Bretonie du Sud et la Tilée du Nord. La panique, l'anarchie et les émeutes se répandirent dans plusieurs cités bretonniennes, et des foules en colère ravagèrent les villes, brûlant tout ce qui pouvait transmettre la maladie, y compris les moutons, les chiens, les grenouilles et les poissons. A Brionne, le célèbre grand incendie qui en résultat rasa les trois quarts de la ville. Les Omra, qui désespéraient des résultats médiocres de la variole rouge, sautèrent sur cette occasion. Le Conseil attendit que la maladie décime la population avant d'envoyer ses armées. Au départ, rien ne put stopper les Omra et plusieurs villages et bourgs furent mis à sac. Les villes de Brionne et de Quenelle furent assiégées, mais les seigneurs du Nord de la Bretonie ne mirent pas longtemps à réagir. Les forces du duc de Moussillon et des elfes Sylvain d'Attel Lorraine intervinrent et écrasèrent les scavennes à la bataille de Remarche, mettant un terme prématuré à leur tentative de soumission des royaumes humains. La débâcle fut totale pour les scavennes. Même si la Bretonie fut affaiblie par cette maladie et cette invasion, elle avait renforcé ses liens avec Attel Lorraine, et avait bien moins souffert que les armées scavennes qui avaient été mises en pièce. Cet échec fit entrer l'Empire souterrain dans une telle instabilité qu'il conduit à la deuxième grande guerre civile entre clans. En effet, suite à l'échec retentissant de la variole rouge, certains seigneurs de la ruine demandèrent l'expulsion des seigneurs de la peste du Conseil des Treize. Après des mois de manœuvres politiques, de chantages, de menaces d'assassinats et de versements de pots de vin, le Conseil finit par organiser un vote en 1850. Le jour du vote, le clan Pestilens tenta de prendre le contrôle du Conseil en déclarant que les autres seigneurs de la ruine étaient coupables d'hérésie. De nombreux clans guerriers le suivirent, et des combats éclatèrent entre les gardes albinos du Temple du Racornu, les moines de la peste et les innombrables clans de Scarogne. L'anarchie se répandit rapidement au gré des prises et des pertes de territoire. Le clan Skryer s'attendait à un tel retournement de situation, et s'était préparé à lancer sa propre offensive. Ces technologies ensorcelées se mesurèrent à la folie des moines de la peste. Ikiz la Griffe, récemment promu très haut technomage, mena l'assaut, officiellement pour restaurer l'ordre dans la cité. En quelques semaines, le clan Skryer se rendit maître du Temple du Racornu. Des équipes de Jezai furent postées dans les tours, et les entrées furent couvertes par des machines diaboliques qui repoussèrent toutes les contre-attaques. Le seigneur Morkissar, chef du clan Skryer, se déclara alors maître de Scarogne et tenta de rétablir le Conseil sous son égide bienveillante. Mais les autres clans ne l'entendaient pas de cette oreille, et les combats se propagèrent dans tout l'Empire Souterrain. Des dizaines de factions Skaven se battaient pour l'hégémonie, les plus importantes étant celles des clans Skryer, Pestilens et Mulder. De son côté, le clan Isshin restait neutre et louait ses services aux plus offrants. Au cours de cette longue guerre, plusieurs clans connurent des ascensions fulgurantes. Ce fut par exemple le cas du clan Skab, dont le seigneur Majpo s'allia avec un roi des tombes, y gagnant une toute nouvelle et sinistre magie qui fit monter son clan en puissance, sans pour autant réussir à rivaliser avec les 4 clans majeurs. En 1999, alors que la guerre civile faisait toujours rage, un événement majeur vint mettre de l'huile sur le feu. C'est en effet cette année-là qu'une météorite de Malpierre s'écrasa sur la ville de Mordheim, terrassant toute sa population. Les différentes factions Skaven envoyèrent des troupes dans les jours qui suivirent pour s'emparer de la précieuse Malpierre et prendre l'ascendant. Le nombre d'assassinats et de Kuba ne fut jamais aussi nombreux dans l'Empire Souterrain. Par exemple, en 2000, le chef des prophètes gris et membre du conseil Christy Ling demanda l'expulsion du clan Scrutten de ses terriers. Le clan dut s'installer dans les marées maudites et y fondait une forteresse aux abords de Marienburg. Ce faisant, toutes ses ressources furent mobilisées et ils furent écartés de la course à la Malpierre de Mordheim. Depuis que le clan Skryer s'était déclaré maître de Skarogn, ses ingénieurs redoublaient d'efforts pour concevoir de nouvelles armes. L'objectif était bien sûr de prendre l'ascendant dans la guerre civile, et ils avaient à leur disposition toutes les ressources de Skarogn. Ainsi, en 2084, ils mirent au point le Kwinloa, une invention permettant la communication instantanée entre deux terriers, peu importe la distance qui les séparait. Ces innovations continuèrent et les machines du clan Skryer deviennent de plus en plus efficaces et fiables. En 2150, lorsque le maître ingénieur Ikit Lagry fut un accident dans son laboratoire, il put se confectionner un exosquelette en acier remplaçant sa peau brûlée et sa patte droite. Cet exosquelette est d'ailleurs l'une des pièces maîtresses des machines du clan Skryer. En 2301, l'une de ces machines du clan Skryer permit à Ikit de détecter un rat de marée de magie noire, signe annonciateur d'une invasion du chaos imminente. Bien d'autres signes se manifestèrent par la suite. Morslip dévorait le ciel et des pluies de météores s'abattait. Y voyant un signe, les prophètes gris se rendirent dans toutes les forteresses des Skaven aux quatre coins du Quack, et leur posèrent un ultimatum. Être présent à la fête annuelle de la saison verminose, sous peine de subir la colère du rat cornu en personne, car ils allaient l'invoquer pour qu'ils mettent un terme à la guerre civile qui divisait les clans. Aucun seigneur de guerre n'osait ignorer l'avertissement des prophètes gris, même si certains d'entre eux craignant un piège, envoyèrent leurs émissaires à leur place. La veille du rituel, tous les envoyés se rassemblèrent à Skarone. Pour la deuxième fois de toute l'histoire des Skaven, un représentant de chaque clan se trouvait devant le temple du rat cornu. La peur planait au-dessus de l'assistance lorsque les portes s'ouvrirent et qu'apparurent en file indienne les 169 silhouettes formant la totalité de l'ordre des prophètes gris. Le seigneur devint Chrystilix se fermait la marche. Il portait un grimoire relié en peau humaine qu'il posa sur un lustrin de fer. Il couina les premiers mots de l'incantation, et l'air s'emplit de bruit et de craquements sinistres. Les prophètes gris reprirent en cœur, et le chant s'amplifia, puis les sacrifices commencèrent. Un par un, 169 esclaves moururent dans des douleurs de plus en plus atroces, le dernier expirant sous les griffes de Chrystilix lui-même. Leurs couillements de peur et de souffrance franchirent les dimensions pour atteindre les oreilles du rat cornu, dans son royaume au-delà de la raison. Des éclairs lacérèrent alors les cieux, jetant une lumière blafarde sur la scène. La grande cloche sonna, si fort qu'elle finit par recouvrir les champs et le vacarme du tonnerre. Au bout de 13 coups, elle s'arrêta, laissant planer dans l'air des vibrations maléfiques pendant de longues secondes. Au bout de ce long silence, le seigneur devint ouvrir la gueule en hurlant. Une fumée noire jaillit de ses entrailles, monta en volupte autour du clocher. Une griffe immense déchira alors le voile de la réalité, puis une ombre aussi noire que la nuit la plus noire émergea de la brume, coiffée de grandes cornes torsadées. Deux yeux rouges, grands comme les portes d'une citadelle, jetèrent un regard avide sur les scavennes, qui se prosternèrent immédiatement. Plusieurs d'entre eux moururent, foudroyés par la terreur. La griffe titanesque se tendit et s'empara d'une poignée de scavenne couinant d'horreur. Des crocs jaunes brillèrent furtivement lorsque le rat cornu les engloutit avec délectation avant de recommencer. Encore et encore. Une fois le dieu rassasié, une colonne de malpierre pure se matérialisa sur le parvis. Elle était dotée de treize côtés, chacun gravé de treize runes étincelantes qui énuméraient les commandements du rat cornu, et annonçaient la prophétie de l'avènement. Le rat cornu s'adressa alors à ses enfants d'une voix ressemblant au pied allemand démentiel d'un million de rats. Il leur dit que leur guerre l'avait diverti, mais qu'il était temps qu'elle cesse. Il devait désormais répandre la corruption afin de conquérir le monde et permettre sa résurrection. Il ordonna la reconstruction du conseil des treize, soumis à sa toute puissance. Seuls ses élus pourraient hériter d'un siège après avoir touché le pilier. Le dieu disparut ensuite dans les limbes, et la faille dimensionnelle se referma dans un bruit de sucion. L'odeur de la peur imprégnait les survivants. Ils clinièrent des yeux, incertains quant à la scène dont ils venaient d'être témoins. Le seigneur Rakin fut le premier à poser la patte sur le pilier. Il fut consommé par un feu noir jusqu'à n'être plus qu'un petit tas de cendres. Jusqu'à la fin de la nuit, nombreux furent ceux qui renoncèrent à risquer leur vie, mais beaucoup se soumirent malgré tout au test. Seuls douze d'entre eux le passèrent avec succès. L'aura de pouvoir qui les entourait prouvait qu'ils étaient les élus du rat cornu. Depuis cette nuit fatidique, le conseil des treize ne changea plus. Même si beaucoup de scaven tentèrent de toucher le pilier, quelques-uns survécurent, mais quasiment aucun ne fut en mesure de vaincre l'un des seigneurs de la ruine. Suite à l'invocation du rat cornu, les nombreux clans, entrefois divisés, se mirent à obéir au doigt et à l'œil aux consignes des prophètes gris, et rivalisèrent de courbettes et de flagorneries à l'encontre du conseil des treize, au point que certains passèrent maîtres dans cet art. Les guerres ouvertes entre clans disparurent presque totalement tandis que les enfants du rat cornu se mirent à œuvrer de concert pour accomplir leur destinée, la domination du monde et la résurrection de leurs dieux. En 2302, Magnus le Pieux, comme Mandred le tueur de rats avant lui, rassembla un empire divisé et corrompu sous sa bannière afin de résister à l'invasion du chaos qui déferlait depuis le nord. Ils s'alliaient avec le tsar des Kislevites, et ensemble, leurs armées tinrent bon face à un véritable raz-de-marée du chaos qui s'écrasa sur la cité de Kislev, avant de finalement battre en retraite. Les Scaven attendirent le retour des armées humaines en 2303 pour leur tendre des embuscades, massacrant plusieurs contingents mais échouant à tuer Magnus le Pieux. Malgré de beaux succès, les hommes rats ne purent pousser leurs avantages plus loin. Leurs effectifs avaient en effet été décimés durant leur guerre civile, et ils ne pouvaient espérer s'emparer de l'Empire. Réhausser la population de Scaven devint alors la priorité du Conseil des Treize. Ses membres se réunirent à la fin de l'année 2303, et proclamèrent que les Scaven ne pourraient plus se réduire en esclavage les uns les autres. Cette décision permet une augmentation de population sans précédent dans l'Empire Souterrain. Mais les clans devaient maintenant trouver d'autres sources de main-d'œuvre gratuites. Pour cela, la majorité des prophètes gris furent dépêchés au sein des différents clans Scaven pour leur demander de mener des raids sur la Thillée, afin de réduire en esclavage sa population. Ainsi, la Thillée devint du jour au lendemain un cauchemar où chaque regroupement d'humains était menacé de disparaître du jour au lendemain. Certains villages furent réduits à l'état de ruines fumantes, d'autres furent décimés par des épidémies fulgurantes. Dans d'autres cas, les habitants s'évanouirent sans laisser la moindre trace. Plusieurs théories se mirent à émerger sur l'origine de ces multiples drames. Mais aucune d'elles ne s'approcha de l'horrible vérité. Ces raids contre la Thillée continuèrent jusqu'en 2320. Et permirent au clan Scaven d'amasser suffisamment d'esclaves pour continuer leur exploitation des différents gisements de l'Empire. Alors même que la Thillée était à feu et à sang, le Conseil des 13 préparait un plan pour continuer d'harceler les empires humains tout en se renforçant. En 2319, les Scaven se mirent donc à construire une puissante flotte pour mener des raids sur toutes les côtes du Vieux Monde. Afin de préparer cette immense raid, en 2320, des agences Scaven en poste à Marienburg brûlèrent la moitié des navires du port à l'aide de pots à feu. Cette même année et l'année suivante, les coureurs d'égouts du clan Echine effectuèrent un certain nombre de raids contre les flottes militaires impériales bretoniennes, thilléennes et estaliennes, à l'encre de leurs ports respectifs. Comme à Marienburg, les coureurs d'égouts utilisèrent principalement des pots à feu pour incendier les navires amarrés. Suite à cet harcèlement, en été 2321, l'immense flotte des clans lança plusieurs raids le long des côtes de Thillé, d'Estalie, de Bretonnie et de l'Empire, parvenant même à remonter au nord de Marienburg. Cette opération permet la capture d'un important butin et de plusieurs milliers d'esclaves, mais il ne se fit pas sans accroc. En effet, une partie de la flotte Scaven fut détruite dans le golfe noir par la flotte naine de Baragvar, les Scaven ayant omis de détruire les capacités maritimes des nains, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas connaissance de l'existence d'une flotte naine. A la suite de ce raid, les Scaven continuèrent d'essayer de prendre le contrôle des mers, et la flotte Scaven se montra de plus en plus agressive, cherchant à limiter au maximum le commerce maritime entre les différents royaumes humains. Plusieurs équipages Scaven se tournèrent vers la piraterie et connurent de beaux succès. Par exemple, en 2393, un immense chargement de grains voyageant par bateau entre l'Arabie et la Thillé fut capturé par des pirates Scaven, et remis à Scaronne. Durant toute cette période d'harcèlement, les prophètes gris ne cesserent d'aller et venir de Scaronne à travers tout le cloac pour diffuser les ordres du conseiller, et s'assurer qu'ils soient appliqués à la lettre. Les plus importants repères de l'Empire souterrain servirent de base arrière à de nouvelles offensives. Les clans guerriers du Mont Purulent et du Pic Fétide cesserent de se quereller afin de s'unir et de soumettre les tribus de gobelins de la nuit qui pullulaient dans les voûtes. Le clan Pestilens, soutenu par le clan septique, mena des attaques depuis les marées putrides pour faire des prisonniers au sein de la population des villages du Wyssenland, au sud de l'Empire. Les consignes des seigneurs de la ruine étaient claires. Pillés et harcelés, l'heure n'était pas encore venue de déclencher une guerre. Depuis le Gouffre Noir et d'autres forteresses secondaires, plusieurs assauts furent menés contre de petites villes de l'Empire et de la Bretonnue, de part et d'autre des montagnes européennes. Le conseil espérait ainsi fragiliser l'alliance qui unit ses deux puissantes nations humaines, en semant entre elles les graines de la suspicion. En 2399, alors que ses nombreuses missions de harcèlement continuaient, le clan Skryer développa des malrailles à travers tout le Floac. Ces locomotives souterraines alimentées à la malpierre permettaient de se déplacer à des vitesses surprenantes. Elles étaient utilisées pour transporter des wagons remplis de malpierre, ou pour le transport des troupes. Avec l'Oin et le Malrai, l'Empire souterrain était capable de communiquer et de déployer des troupes plus rapidement qu'aucun autre empire. Ces inventions furent bien pratiques en 2473, lorsque les nains menés par le roi Bélégar, le descendant direct du roi Lain, revinrent à Karak au huit piques et reprirent plusieurs niveaux en affrontant le clan Morse et les gobelins de la nuit de la Lune Crochue, pour le contrôle des halls supérieures. Rapidement averti, le Conseil D13 envoya plusieurs clans guerriers en renfort et réprimanda le clan Morse pour son incapacité à contrôler entièrement la forteresse. Pendant plus de dix ans, différents clans skavens furent déployés au Karak au huit piques, rivalisant pour prendre la forteresse et être bien vu du conseil. Finalement, en 2485, le clan Morse ravagea plusieurs de ses rivaux, notamment une grande partie du puissant clan Skab. Sa renommée commença à monter en flèche et il réintégra les bonnes grâces du conseil. En 2499, après de longues années passées à reconstituer leurs forces sous les cités de l'Empire, les skavens étaient à nouveau prêts à porter la guerre sur ces terres. Après une campagne de manipulation et de corruption orchestrée par le Conseil D13, une attaque sur la ville de Nul ne fut préparée. C'est Encol, le prophète Gris, qui était responsable de l'organisation de ce plan, qui requérait la coordination des quatre clans majeurs et de plusieurs clans guerriers. Les assaillants s'infiltrèrent par les égouts et réussirent à ravager presque la moitié de la ville, sous une marée de guerriers des clans, de rats géants et de rares. Durant cet assaut, les vermines de choc réussirent presque à capturer la comtesse Emmanuelle, mais un incendie déclenché en désespoir de cause par les défenseurs finit malgré tout par repousser l'attaque, laissant la ville en ruine et sa population réduite de moitié. Plusieurs membres du Conseil exprimèrent leur désapprobation quant à cette attaque, menée selon eux prématurément. Plus encore furent très déçus par son échec. Malgré tout, le seigneur devint Critisclique souligna qu'au cours de l'attaque, un clan guerrier plutôt contestataire avait été éradiqué. De plus, la bataille avait également prouvé que les sorts lancés pour préserver le secret entourant leur espèce semblaient fonctionner, puisqu'en dépit de la destruction d'une bonne partie de la ville et de nombreux morts, la majorité de la population de Nuln ne refusa toujours de croire en l'existence des scavennes. Même les soldats impériaux qui s'étaient mesurés à eux avaient cru affronter une race particulière d'hommes bêtes. Le Conseil des 13 demanda donc au clan Echin de récupérer les cadavres des scavennes, et Tancol ne fut pas réprimandé pour cet assaut. Suite à l'assaut de Nuln, les scavennes continuèrent d'affaiblir les humains, lançant des raids éclairs et manipulant dans l'ombre les dirigeants pour pousser d'anciens alliés à se déclarer la guerre. En 2522, Archaon lança ses troupes à l'assaut de l'Empire, causant mort et destruction au Kislev et dans toutes les provinces nord de l'Empire. Il fut finalement repoussé au siège de Middenheim, laissant l'Empire extrêmement affaibli. Durant cette campagne chaotique, les scavennes épaulèrent le seigneur de la fin des temps. Ils passèrent derrière les armées du chaos et réduisirent les quelques survivants en esclavage, et ils fournirent à Archaon des sapeurs pour détruire les fortifications de Middenheim durant ce siège fatidique. Peut-être leurs actes fût-ils noyés parmi tant d'autres dans cette lutte titanesque, ou peut-être qu'ils étaient occupés par d'autres ennemis, bien au-delà des frontières de l'Empire. La troisième possibilité est plus terrifiante encore. Peut-être qu'ils attendaient, comme avant, que la bataille soit terminée pour frapper à leur tour. Bien que la tempête se soit apaisée, l'Empire reste déchiré, ses soldats éparpillés et épuisés, ses habitants terrifiés et troublés. Les épidémies et la peste sont plus que jamais présentes à cause des charniers des champs de bataille, et la famine rôde comme un loup affamé. Alors que débute la fin des temps, les armées Skaven sont prêtes. Elles sortent de leur terrier aux quatre coins du globe, et commencent leur ultime invasion des terres du dessus. Le grand dessin du raccord nu va enfin être accompli. Du moins, c'est ce dont est persuadé le Conseil des Treize. Cette ultime invasion a lieu dans la fin des temps, une période extrêmement chaotique qui verra s'affronter toutes les races de Warhammer, et finira par la destruction du monde par Arkham. Raconter ces événements prendrait au moins une heure de plus et n'aurait plus grand chose à voir avec l'histoire des Skaven. Aussi, je vous propose d'arrêter cette vidéo ici. Lorsque j'aurai traité l'ensemble des différentes races de Warhammer, nous pourrons nous pencher sur la fin des temps et explorer en détail cette période. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en commentant, en partageant et en vous abonnant, ça me fait toujours énormément plaisir. Et sur ce, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501